Économie russe, je décrypte les nouvelles Fed News. C'est le sujet du moment, vous avez dû en entendre parler sur de nombreux médias, voire sur tous, en particulier sur les chaînes d'information continue. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie fonctionneraient enfin et commenceraient à faire s'effondrer l'économie russe. Formidable ! Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance. Nous allons analyser le mécanisme de la désinformation, car ce n'est une évidemment, sur la guerre d'Ukraine, à travers la fake news de la soi-disant débandade de l'économie russe. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne et votre patrimoine dans le contexte actuel contre l'inflation. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont de nombreuses pages d'analyse et de pistes pratiques que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Revenons à notre fake news. Elle est parfaite en ce sens qu'elle dit le contraire de la vérité. Vous savez, en matière de désinformation, il y a au moins deux techniques. La première, c'est d'inventer des choses. Et puis, il y a même trois techniques. La deuxième, c'est de nier les faits. Et puis, la troisième, c'est de proclamer le contraire de la vérité. Et là, on est dans le contraire de la vérité. Quand on vous dit que l'économie russe va s'effondrer, ce n'est pas une analyse. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est juste la poursuite de la désinformation en vigueur depuis le début pour nous faire croire à une réalité alternative. Dans ce monde imaginaire, les sanctions contre la Russie marchent et la Russie va s'effondrer. Rappelez-vous, c'était ni plus ni moins le discours et la prédiction du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire dès le mois de mars, quand il avait annoncé triomphalement « Nous allons détruire l'économie russe, nous allons effondrer l'économie russe » pour annoncer le premier paquet de sanctions. Par la suite, on a vu ce que ça donnait. Donc Bruno Le Maire s'était ridiculisé avec cette proclamation. L'économie russe ne s'est pas effondrée. Elle continue à ne pas s'effondrer. Bien au contraire. Et ça, peu de gens le savent. Le public ne le sait pas, puisque les médias officiels se gardent bien de le dire. La Banque mondiale, qui est la référence internationale en matière d'information financière et de prospective économique mondiale, La Banque mondiale a sort régulièrement des chiffres. Elle a encore sorti des chiffres qui, mois après mois, confirment que, dès cette année, la croissance russe est meilleure que celle des pays occidentaux. Alors, à ce stade actuel de l'année, la différence n'est pas considérable, mais quand même, elle est meilleure. On reste dans les deux cas. Pour la Russie, c'est une petite croissance qui fait moins de 2%. Et bien pour nous, vous le savez, si vous êtes abonné à ma lettre, ce n'est plus une petite croissance, c'est carrément une récession. Également, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc, en ce qui nous concerne, pour nous, c'est la récession. Conclusion, la petite croissance que la Banque mondiale annonce déjà pour la Russie en 2023, eh bien, c'est beaucoup mieux que notre situation, parce que la croissance, c'est mieux que la récession, quels que soient les chiffres. En Union européenne, elle est en partie la conséquence des sanctions contre la Russie qui ont privé nos entreprises des débouchés du marché russe. Bon, ça aussi, on n'en parle jamais. On vous parle, ou on vous parlait, de ce que seraient les effets de nos sanctions sur l'économie russe, qui allaient être privées d'approvisionnements divers, etc. Par contre, aucun de ces commentateurs n'a eu l'honnêteté de vous présenter l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire les conséquences que nos entreprises allaient subir du fait de la perte de ces débouchés en Russie. Mais ces conséquences sont là. Il n'y a pas que les conséquences de nos sanctions. Il y a aussi les conséquences des contre-sanctions qui ont été prises par la Russie qui aggravent encore la réduction des débouchés de nos entreprises, puisque ces contre-sanctions consistent, pour un certain nombre d'activités, de biens, à ne plus nous les acheter. Et surtout, n'oublions pas la pire conséquence économique de cette guerre, qui est le sabotage des gaz de ducs dans ce rime, qui nous a mené, le gaz russe, bon marché, et directement utilisable, contrairement au GNL, qui lui doit être comprimé, décomprimé, tout ça, ça coûte cher. Et n'oublions pas que le GNL vient, en tout cas celui que nous importons, vient principalement, même s'il y a d'autres pays qui participent, mais principalement des États-Unis. Donc c'est le fameux gaz de schiste dont on nous dit, depuis qu'il existe, que c'est une catastrophe écologique, ce qui confirme, une fois de plus, l'hypocrisie de cette attention que l'on porte à la planète dès lors que nos intérêts fondamentaux sont en jeu. La catastrophe écologique du gaz de schiste ne nous gêne plus dès lors que nous en avons besoin. Cette situation a créé, a contribué, en tout cas, à l'augmentation des coûts de nos approvisionnements, d'une part par l'insuffisance de l'offre qui est aujourd'hui à notre disposition, puisque le GNL américain, Qatari, algérien, je ne me rappelle plus où encore on va le chercher, n'est pas suffisant en quantité pour remplacer ce que nous livrait nos frais. Et puis également, cette ressource, en particulier pour le GNL américain, est extrêmement chère. Elle est 3 à 4 fois plus chère que ne l'était la ressource russe. Peut-être même plus chère encore. Donc cela contribue à l'inflation, et c'est cette inflation, maintenant c'est flagrant, ça prend une tournure dramatique, qui détruit actuellement le pouvoir d'achat des Français. Vous savez certainement, en tout cas moi la nouvelle m'a frappé, que je crois 35% de la population, aujourd'hui, à partir du 10 ou du 15 du mois, est obligée de sauter un repas par jour, faute de pouvoir s'acheter suffisamment à manger. C'est hallucinant. Je peux vous dire que l'année dernière d'année, quand j'ai commencé à écrire sur des sujets économiques et financiers pour mes abonnés, dans le cadre de mon activité de conseil et de gestion de patrimoine, je n'imaginais pas que, dix ans plus tard, j'expliquerai aux personnes qui m'écoutent que 35% de la population française ne se nourrit plus à sa fin. Les chiffres de la consommation des ménages sont là. Elle est en baisse de 8% sur les deux derniers mois. On a aussi l'augmentation des factures d'électricité. Vous vous rappelez qu'en février, elle a augmenté de 15%, 10% en août. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que malgré, mine de rien, le cumul de deux, ça fait un petit peu plus de 25%. Ces augmentations que subissent les consommateurs sont loin de représenter la réalité de l'augmentation qu'il faudrait nous appliquer compte tenu du système actuel de fixation du prix de l'électricité dans l'Union européenne. En fait, en février, l'électricité aurait dû augmenter de 99%. Autrement dit, elle aurait dû doubler. Donc vous voyez que, sauf nouvelle augmentation d'ici la fin de l'année, en 2023, on sera un petit peu plus de 25% d'augmentation. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à une série d'augmentations qui, en 2024, nous amèneront, en gros, aux 75% de plus qui manquent. Alors vous allez me dire oui, mais il y a le bouclier tarifaire. Ce bouclier tarifaire, vous le savez, si vous ne le savez pas, retenez-le, est provisoire et il sera certainement supprimé dans le courant de l'année 2024. C'est aussi pour nous une épidémie de faillite d'entreprise sans précédent depuis 2008. Et tout cela, donc la récession et tous ces aspects catastrophiques que je viens d'énumérer, tous ces aspects pénibles, tout cela a été contenu dans la guerre économique contre la Russie. Vous parlez des prévisions de la Banque mondiale, il y a aussi celle du FMI qui nous dit à peu près la même chose. En l'occurrence, le FMI nous dit qu'en 2024, la croissance de la Russie sera supérieure à celle de l'UE et des États-Unis, comme c'est le cas en 2023, sauf que le chiffre de croissance attendu pour la Russie en 2024 est un chiffre qui est important, qui je crois qui sera de l'ordre de 3%, enfin je n'ai plus exactement le chiffre en tête. En tout cas, c'est un chiffre que nous n'avons pas eu nous dans l'Union Européenne depuis très longtemps. Je vous ai donc exposé pour commencer le mensonge de la propagande et maintenant je viens de vous exposer les faits que nous occulte la propagande. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pour savoir ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas besoin de bénéficier de canaux d'informations privilégiées qui échapperaient à quasiment tout le monde. Je n'ai pas ces canaux. Pour savoir cela, il suffit de chercher sur le site de la Banque mondiale dont je viens de vous parler ou du FMI. c'est-à-dire que cela, tout le monde peut le faire et tout le monde peut savoir ce que je viens de vous dire. Et à partir de là, la fake news est démasquée. Plus exactement, la fake news serait démasquée si les gens le faisaient. Mais du fait que la fake news est quand même diffusée, on peut en déduire que ses auteurs parient que très peu de gens feront la vérification parce qu'ils pensent que le public ne connaît pas l'existence de ces organismes internationaux et que la minorité qui les connaît n'aura pas la liberté intellectuelle d'aller vérifier sur leur site internet. Clairement, ces fabricants de fake news surfent sur l'ignorance des gens et leur passivité. Ce sont les deux ressorts de la dictature. Ce qui permet l'arrivée des dictatures et ensuite leur maintien au pouvoir, c'est l'ignorance et la passivité. A partir de là, on peut mentir aux gens et on peut donc les faire penser ce que l'on souhaite et les faire agir dans le sens que l'on souhaite et finalement, ils se retrouvent dans un régime dictatorial. Pour donner un air de crédibilité à la fake news, il y a une ficelle classique. On s'appuie sur un événement réel dont on augmente l'importance véritable et on va le présenter comme la preuve que la fake news n'est pas fake mais sérieuse. Ici, cet événement, c'est le recul depuis quelques semaines de la valeur du rouble sur le marché d'échange, notamment, versus au dollar. Alors, c'est vrai, le rouble a perdu 30% ou pas loin depuis quelques semaines contre le dollar. Mais ça n'a pas plus, ça n'a pas un pouvoir prédictif plus important que cela. Le recul d'une devise n'est pas à lui seul un facteur de mauvaise santé de l'économie. Il y a d'autres facteurs qui conduisent le cours qui drive le cours des devises. Par exemple, le taux d'intérêt, bien évidemment, et la politique de la banque centrale. Pour avoir confirmation de cette décorrélation entre le cours des devises et la vigueur de l'économie, et c'est même souvent d'ailleurs une corrélation inverse, il suffit de se reporter quelques décennies en arrière. Avant la création de l'euro, le franc n'a pas cessé de se déprécier par rapport à d'autres monnaies, en particulier le marque allemand, donc la monnaie de l'Allemagne. Pour autant, à cette époque, la santé de l'économie française était bien meilleure qu'elle est avec l'euro qui est une monnaie pourtant plus forte et plus stable que ne l'était le franc. Dans le cas du rouble, il faut préciser que depuis son rebond de mars 2022, son cours était devenu excessif et c'était du coup un frein aux exportations russes. Donc cette situation en réalité favorise les exportations russes. Si les exportations malgré cela ont baissé en valeur, c'est principalement à cause de la baisse des prix internationaux du pétrole dont la Russie est un très grand exportateur et aussi de celle du gaz après sa folle envolée de 2022. Comme vous le savez, cette baisse des prix des hydrocarbures vient de se terminer, la tendance est repartie dans l'autre sens. Ce qui pointait cette baisse de prix explique qu'elle a été provoquée par le plafonnement du prix d'achat de ces importations d'hydrocarbures décrétées par l'Union européenne, ce qui serait une preuve de l'efficacité de cette sanction. Vous vous rappelez certainement qu'à la fin de l'année dernière, l'Union européenne avait décidé, constatant l'inefficacité complète de ces sanctions contre la Russie et même, au contraire, que les ventes d'hydrocarbures, notamment de gaz, n'avaient jamais rapporté autant d'argent à la Russie que depuis les mois qui avaient précédé le dérangement de la guerre. Macron a eu une idée géniale, il a dit qu'on va plafonner le prix auquel nous acceptons d'acheter le pétrole et le gaz. Pour le pétrole, je me rappelle, c'était 60 dollars le baril, ce à quoi Poutine avait répondu. De toute façon, à l'heure actuelle, la réalité des cours auxquels la Russie vend son pétrole, c'est moins de 60 dollars compte tenu qu'on fait de nombreux rabais. Maintenant, ça continuera aussi longtemps que cela nous intéressera, maintenant le jour où on décidera d'augmenter les prix, les acheteurs comme vous auront le choix entre payer le prix qu'on demande ou ne pas être livré. Donc prétendre que cette baisse des rentrées financières des exportations d'hydrocarbures russes et le résultat de ce plafonnement des prix décidés par l'Union européenne est en réalité une filoterie intellectuelle et une fois encore, les sanctions de l'Union européenne sont en trompe-l'œil. Je viens de vous dire que depuis quelques semaines les prix sont à la hausse et je vais vous donner un chiffre. En août, en ce qui concerne la Russie, elle vendait son pétrole qu'on appelle le pétrole oural à 74 dollars le baril. Donc on voit que le plafond de 60 dollars le baril est déjà pulvérisé et que c'était effectivement un coup d'épée dans l'eau. Non, non, l'économie russe ne s'effondre pas. C'est chez nous qu'on va certainement nous ressortir plus tard. Comme ce n'est pas vrai, on ne va pas nous en parler trop longtemps. Les fake news, on ne peut pas s'enferrer dans un discours mensonger trop longtemps parce qu'évidemment le public à ce moment-là va finir par se rendre compte que la réalité n'est pas en face du discours. Mais ne vous inquiétez pas, on nous le ressortira dans quelques mois. Et l'autre avantage de cette fake news, c'est qu'elle joue aussi un rôle de contre-feu qui détourne le regard de l'effondrement économique en cours qui est celui de l'Union européenne. La situation que nous vivons depuis quelques mois dont j'ai rappelé au début de cette vidéo les aspects pénibles qui sont autant de symptômes d'un effondrement en cours, eh bien, cette situation c'est que, résulte du fait que la destruction de Nord Stream a mis en marche la destruction de l'économie allemande en créant une pénurie d'énergie et l'augmentation très forte de son coût. Je vais vous expliquer pourquoi en début de vidéo. La preuve spectaculaire du torpillage de l'économie allemande depuis le sabotage de Nord Stream, c'est qu'en 2022, on a eu des chiffres, pour la première fois depuis des décennies, le commerce extérieur allemand n'a pas été excédentaire. Il a été pratiquement à zéro. Il a été excédentaire de quelques petits milliards, ce qui est tout à fait insignifiant, c'est l'épaisseur du trait. Donc ça, c'est révélateur que le modèle économique allemand ne fonctionne plus du tout. L'Allemagne amène dans sa chute la France et les autres pays de l'Union européenne puisque l'économie européenne repose sur l'Allemagne principalement qui est le plus grand pivier. Finalement, la fake news dit quelque chose de vrai. une économie a bien pris le chemin de l'effondrement mais ce n'est pas celle de la Russie, c'est celle de l'Union européenne. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme les médias mainstream que l'économie russe va s'effondrer ou si avant cela, c'est celle de l'Union européenne qui sera à terre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de la diffuser sur vos réseaux, de vous abonner. Je vous rappelle que partager et s'abonner, c'est capital pour faire connaître la chaîne. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. A bientôt. A bientôt.